On est toujours dans le court terme. On a parlé de la gestion hebdomadaire, de vos priorités. Maintenant, on va parler de la gestion quotidienne. Bien oui, je vous parlais de la gestion hebdomadaire, ça prend 10 à 15 minutes. Le lundi, le dimanche soir ou le dimanche matin, quand vous voulez, vous planifiez votre semaine. Maintenant, au quotidien, il faut quand même le gérer. À chaque jour, vous reprenez votre chronographe, vous regardez ce que vous avez à faire aujourd'hui, vous avez déjà identifié à quel jour devraient être faits les différents systèmes d'action. Bien, ça, c'est à chaque jour. À chaque jour aussi, vous allez vous rendre compte, vous allez ajouter des choses à la liste. Puis, vous allez vous rendre compte rapidement que le fait qu'il y ait plusieurs pages au chronographe, vous n'êtes pas obligé de rester sur la page de cette semaine. Vous pouvez aller sur la page de la semaine prochaine, vous avez juste à identifier la date sur le dessus de la page. Vous pouvez aller sur plusieurs pages dans le futur. Alors, l'idée là-dedans, c'est que c'est un processus en continu. C'est un continuum de planification, de gestion de priorité. Alors, vous êtes aujourd'hui, vous pensez à des choses qui pourraient être faites la semaine prochaine, vous tournez la page, vous l'écrivez tout de suite, vous le prioriserez lundi matin. De la même façon, vous pouvez faire ça pour toutes les semaines qui suivent. Et en continu, vous ajoutez des choses à la semaine en cours. Ce n'est pas un problème, vous faites tout simplement les ajuster. Comme vous avez, écoutez, il y a 40 lignes. Ça me surprendrait beaucoup que vous passiez au travers des 40 lignes. Si vous passez au travers, c'est peut-être parce que vous écrivez des choses qui ne méritent pas d'être là. Des choses tellement petites qui pourraient être faites en dedans de deux minutes. Alors, ceux qui ont écouté les vidéos sur la série de vidéos gratuits, vous savez que la méthode d'agir est toujours là. D'ailleurs, vous l'avez dans votre chronographe. Prenez le temps de bien la lire, la méthode d'agir. Action immédiate en moins de deux minutes. Garrocher ou jeter dans la poubelle quand ce n'est pas nécessaire. Inventorier, si vous voulez le lire ou le faire référence plus tard, est R pour reporter. Et le R de reporter m'amène à la dernière partie de la gestion quotidienne. C'est-à-dire, quand la journée est finie, vous devez décider si vous continuez à travailler sur ce projet-là ou si vous l'arrêtez. Alors, la dernière partie de la gestion de votre agenda, c'est le prochain vidéo. C'est la gestion du statut de vos systèmes d'action.